Je suis un conseiller fédéral, actuellement président de la Confédération, médecin de formation, né et grandi au TESA. J'adore la Suisse et j'aime beaucoup la musique. Berne, chez moi, ça me fait plus ou moins 7-8 heures par semaine de transport, une fois évidemment pour le week-end. Pour rentrer à la maison, en général la voiture, pour me déplacer en Suisse, entre les villes, le train et pour les voyages à l'étranger, l'avion. Le Falcon, il est confortable quand il fonctionne bien. Je dirais tout et également le Falcon, mais tout parce qu'on entre dans un rythme de vie qui est nettement plus rapide parce qu'on assume des responsabilités qui sont lourdes, et parce qu'on a un train de vie qui n'est plus comparable à ce qu'on a eu jusqu'à présent. Je n'ai pas été suffisamment proche pour ça. Plus ou moins tout, parce que je suis un des 7 qui a sa personnalité, sa profession, sa manière de penser et l'Italianita est une culture que je porte dans moi. Clairement, le début de la guerre en Ukraine, ça, ça a été une journée très difficile pour moi et pour d'autres millions de personnes sur ce continent. Alors là, effectivement, on a pu être assis 40 minutes dans la salle OAC, comme elle s'appelle. Il y avait la cheminée qui était allumée et il y avait un bon parfum de nature. La séance Extramuros Amérin, canton de Genève, avec le Conseil fédéral, ce bain de foule avec un perroquet qui m'a sauté sur l'épaule soudainement. Il faut certainement de la bonne farine de maïs et beaucoup de savoir-faire. Comme je l'ai connu avant la guerre, je dirais oui, sa nature est plutôt drôle. D'ailleurs, c'était aussi un acteur de cinéma. Actuellement, il est bien plus difficile d'être drôle et quand je l'ai vu la dernière fois, je sentais bien le poids des responsabilités qu'il porte sur ses épaules. Je dirais le même que le moment plus difficile, le début d'une guerre en Europe. Personne ne pouvait véritablement s'imaginer que ceci était possible. D'un coup, on a le visage de la Suisse à l'étranger, où on a plein de rencontres avec des présidents, avec des chefs d'État et de gouvernement. Mais on a aussi le visage de la Suisse en Suisse, à l'intérieur de notre pays. Et ceci rechauffe le cœur de rencontrer autant de monde et de représenter la Suisse. En général, oui. Sauf quand je rentre d'un voyage qui dure 24 ou 36 heures, alors il faut plutôt prendre une douche avant de sentir bon.